Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la fréquence. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos anciens tchémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous êtes posé la question, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi de plus en plus des voix s'élèvent au Nigeria, notamment au Sénat nigérien, contre l'idée même d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, contre l'idée d'une intervention militaire du Nigeria au Niger. C'est-à-dire que, vous savez, quand Bola a commencé à voir les choses claires, quand il est sorti de l'effet de la drogue, il a crié, lui-même Bola, il a dit, mais faites tout pour me trouver une solution à la mienne. Vous savez ce qui se passe. On a appris hier que 70% de la population nigériane appartient à une seule tribu. Et cette même tribu se retrouve au Niger à hauteur de 30%. Donc, en fait, le Niger et le Nigeria, ce sont deux pays inséparables. C'est parce que c'est le Colomb qui les a séparés. En fait, quand vous regardez bien, ce sont deux pays qui sont liés, historiquement parlant. Donc, ça, c'est déjà un fait très grave, très important. Deuxième fait. Le leader du mouvement séparatiste du Biafra, Monsieur Namdi Kanou, il a parlé. Il dit, si le Nigeria envoie ses troupes au Niger, pour faire la guerre contre le Niger, les forces du Biafra vont combattre aux côtés du Niger. Maui, les bébis. Écoutez bien. Vous voyez, est-ce que vous mesurez un peu la catastrophe qui va arriver? Vous savez ce qui s'est passé au Biafra? Le Biafra, c'est la guerre de De Gaulle. C'est la guerre de la France. Le Biafra, c'est l'une des zones les plus pétrolifères au Nigeria. Cette zone, les Français avaient choisi, en s'appuyant sur un général, je pense au Djokou, si j'ai bon de mémoire, de couper cette partie du Niger, du Nigeria plutôt, afin qu'ils leur donnent l'indépendance et eux, ils vont exploiter les ressources naturelles, donc le pétrole du Biafra. C'est le même schéma qu'ils ont voulu faire avec les tribus azawad au Mali. On vous donne, les trois règles là, on vous donne une partie du territoire, on vous donne un État, une autonomie, mais cet État là, en fait c'est le nôtre. Nous on va gouverner, nous on va exploiter le pétrole. Les historiens, même pas, pas besoin d'être historien pour savoir ça, les Africains sérieux savent, les Nigériens sérieux savent, les Nigérians sérieux savent, ils ont encore en mémoire la douleur que cette guerre leur a causée, par la faute de qui ? De cette même putain de France. Vous voyez comment un pays peut être d'année en année, d'éternité en éternité, qu'un pays de merde, un pays destructeur, un pays ravageur, un pays criminel. la France est un État criminel. C'est un État criminel. Ce sont des criminels. J'affirme. Parce qu'on ne peut pas concevoir que la France passe tout son temps en Afrique à ne nous créer que des problèmes, des guerres, des pleurs. La France, chaque fois que la France intervient en Afrique, chaque fois que la France vient en Afrique, ce pays-là, soit il est condamné à s'appauvrir, comme on l'a fait avec le Niger. Le Niger est, sur 92 pays, le Niger occupe la place, la 89e place des pays pauvres. Donc, ça dit que le Niger est le 3e pays le plus pauvre du monde. Et c'est le 4e pays producteur de l'uranium au monde. Et combien coûte le kilogramme d'uranium ? 137 000 dollars américains. Et la France achète l'uranium du Niger à combien ? 25 ou 27 000. Comptez les gentils à 27 000 dollars. Vous voyez de 137 à 27 000 dollars. Elle ne paye même pas le tiers, même pas le quart. Elle paye le 1 5e, 1 6e. Sans compter les exonérations fiscales. puisqu'elle reçoit au Niger près de 30 millions 30 millions d'exonérations fiscales. Vous êtes une putain de France là. 30 millions d'exonérations fiscales. Chez elle, une ampoule sur 3 s'allume avec l'uranium du Niger. Et au Niger, 90% de la population n'ont pas d'électricité. Donc, la France veut faire exactement ce qu'elle a fait au Biafra. Ce qu'elle a fait dans tous les pays africains. dans tous les pays africains. La France est un état terroriste. Je pense que Bola Tinoubu l'a compris maintenant. Je pense que les pays africains en Afrique centrale qui sont en train de vouloir aider la France à aller dans le sens de la destruction, de la guerre au Niger. qu'ils sachent leur tour viendra. Je l'ai toujours dit, tout se peigne. Le Mali là, pas celui de Asimigo Ita. Le Mali est l'un des pays qui a soutenu Alassane Ouattara. Le Burkina Faso, c'est au Burkina Faso qu'ont préparé les terroristes, les rebelles. Guillaume Soro peut bien vous l'expliquer. puisque Guillaume Soro était leur maître. Il a bien dit, nous avons pris les armes pour sauver, pour apporter Alassane Ouattara au pouvoir. Guillaume Soro là, un autre tueur en cabane. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ? Ces mêmes pays ont été rattrapés. Mais le tour de la Côte d'Ivoire viendra. Regardez, le Sénégal est en feu. les gens pensent que non, c'est Macky Sall, c'est Sanko, c'est... Non. Le Sénégal est en train de payer le prix parce que ça se passe sur le plan spirituel. Dans le monde invisible, le Sénégal est en train de payer ce qu'il a toujours fait au continent africain, ce qu'il a toujours fait dans d'autres pays. dans d'autres pays et malheureusement, Macky Sall n'a pas compris la leçon. Il veut encore tomber dans le piège du Niger, la guerre au Niger. Voilà encore le ridicule. Macky Sall n'a pas compris la leçon parce que tellement franc-maçon, rosucristien et autres, ils ont perdu la tête. Et eux, ils vont prendre l'enseignement là où il n'y a pas de spiritualité, là où il n'y a que la politique. La franc-maçonnerie, la rose-croix et autres, il n'y a pas de spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité qu'il y a là-bas. C'est la politique. Mais nous parlons de la spiritualité. Nous parlons de la spiritualité. Donc voilà, on part, c'est-à-dire que les occidentaux vont faire d'une pierre deux coups parce qu'ils ont toujours dit que le Nigeria aussi est trop grand et trop peuplé. que les Nigériens là, les Nigériens plutôt, puissent savoir ça. Que Bolati Nubu puisse le savoir. S'il n'a jamais su ça, non, on le lui dit parce que nous sommes des chercheurs. Les occidentaux là, ils ont toujours dit le Nigeria est trop grand et trop peuplé. Donc il faut le diviser, il faut le couper en morceaux. Cette guerre sera une occasion pour faire d'une pierre deux coups. Lorsque le Biafra décide de rentrer en guerre, mais il prend son autonomie. c'est ça l'autonomie. Mais vous croyez qu'il va être soutenu par qui ? Mais parfois par les mêmes ou bien ils vont être soutenus par la Russie. Eh oui ! Donc vous voyez, il faut qu'on tire la leçon. Il faut que les pays africains s'organisent. Après cette crise là, les pays africains doivent s'asseoir avec leur population pour décider de rompre les relations diplomatiques. Je dis bien rompre les relations diplomatiques avec la France. c'est la seule solution. Si on veut la paix là, il faut se débarrasser des gens qui vous dérangent, des gens qui ne vous arrangent pas, des gens qui vous emmerdent. Il faut se débarrasser d'eux. Après tout, même quand on est marié, il y a le divorce qui existe. Parce que on ne supporte plus l'autre en divorce. nous ne supportons plus cette putain de France. On emmerde Emmanuel Macron. On l'envoie balader. Qu'il aille se faire enculer chez lui-même en France au lieu de continuer à nous faire couler les larmes, à nous faire couler le sang. Ça, c'est terminé. Et il faut qu'on puisse prendre des décisions définitives pour arrêter avec ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On doit stopper ce bourreau. Quand un train est fou, il faut couper la tête pour l'arrêter. N'oubliez jamais ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémités et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémités, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501